Bonsoir tout le monde, et le live commence à 20h pile, tout simplement, 20h pile. Comme d'habitude, ça ne change pas bien. Bien, et bien bonsoir à tous, bienvenue pour la nouvelle émission du MetaLive Interview. Donc ce soir, on accueille un groupe qui a pas mal de bouteilles maintenant, Punish Yourself. Donc, Punish Yourself, justement, on va les présenter pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Ils sont sur le live, maintenant, j'ai plus que les... Alors, normalement, ils devraient nous rejoindre dans quelques secondes, même dans quelques centièmes secondes. Normalement, c'est tout. Hello. Hello. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Hop, je recadre pour la décision. Eh bien, écoute, merci à toi d'être venu pour cette émission, l'émission de la semaine MetaLive. T'as d'accord. Alors, si tu pourrais te présenter, ça va bien être temps. Alors, donc, autoprésentation, Vincent d'IVX, dans Punish, je m'occupe du champ et des machines. Ok, voilà. Ok, voilà. D'accord. Ok, bah écoute, on va parler justement du projet Punish Yourself. Si tu peux présenter en quelques mots, alors l'histoire et depuis quand existe Punish Yourself ? Alors, en quelques mots, on a commencé en… ça va bientôt faire 30 ans puisqu'on a commencé en 1993, c'était le siècle dernier. C'est toujours un peu difficile de se présenter, on doit en être… on doit approcher d'à peu près une dizaine d'albums. Globalement, on a toujours été catégorisé… Alors, il y a un petit bug, j'espère que ça va aller mieux, je ne te reçois plus. Oui, ah, c'est bon, c'est un petit bug. Je suis de retour, ok, super. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais, globalement, on a toujours été plus ou moins dans la sphère métal, métal-ingus, punk, électropunk, enfin, c'est toujours un peu compliqué, enfin, on fait du gros rock avec des grosses guitares et des grosses machines aussi. Et là-dessus, on a rajouté, à partir de la fin des années 90, toute une dimension visuelle avec du fluo et toutes sortes de trucs qui se passent sur scène, plus ou moins prévus ou pas du tout prévus. Les premières années, c'était très très imprévu en général, tout ce qui se passait. Et depuis, ça s'est un peu professionnalisé, on va dire. Voilà. Ok. Donc, justement, tu parles des visuels qui se sont faits sur scène. Du coup, tu disais que ça s'est fait quelques années après la formation du groupe. Oui, au départ, on était en groupe. Il n'y a quasiment qu'une trace de ce qu'on faisait au début. C'est assez marrant parce qu'il n'y avait pas de machine. De 93, on va dire jusqu'à 96, les trois premières années, il n'y avait pas du tout de machine. On était à peu de choses près, on était en groupe de crust. Alors, on traînait beaucoup dans le milieu goth à l'époque, mais quand on réécoute ce qu'on faisait, très involontairement, ça ressemblait pas mal à du vieux crust bizarre. Jusqu'au moment où on s'est mis à utiliser les machines. Donc, les premières années, c'était vraiment très différent, en fait. D'ailleurs, de cette période, il reste Pierre Loh, le guitariste, et moi. On est les deux seuls survivants. Voilà. Et le visuel, ça s'est rajouté vraiment à partir de 97 par là. 97, ok. D'accord. Alors oui, il y a eu pas mal de changements au fil des années. Oui. Il y a eu pas mal de changements, oui. Donc, il y avait, depuis quasiment le début, on est deux à être restés là. Et puis, on avait la troisième, on dirait, la troisième tête du groupe, Sandrine, qui était là depuis tout le début et qui est partie en 2016, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Donc, c'était un peu une révolution pour nous. Puis, il y a eu pas mal de changements au niveau des batteurs. Voilà. Et d'ailleurs, le batteur qu'on a eu plus longtemps, on est toujours chez nous, mais il n'est plus à la batterie puisqu'il est passé à la guitare, maintenant. D'accord. Et on a récupéré comme batteur, après avoir tourné en deux ou trois ans avec le batteur de Parabellum, entre autres choses, on a maintenant le Matisse, qui était le petit Dubois, qui était dans très peu Nempale, Blackstroke, etc. Voilà. D'accord. Ok. Donc, pas mal de changements de line-up. Après, ça... Oui, comme il y a quand même assez peu de groupes où les line-up ne changent pas, je crois que le seul exemple célèbre, c'est U2. Et puis, est-ce que U2 est un exemple à suivre ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. D'accord. Alors, pour la petite question, pourquoi avoir choisi tout cet univers visuel ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, c'est une bonne question, on n'a pas vraiment choisi, c'était, comment dire, on a toujours voulu, dès le départ, faire un truc visuel, on voulait, mais on n'avait absolument aucune idée précise de ce qu'on voulait faire exactement. Et par rapport au groupe qu'on écoutait ou qu'on aimait voir en compte, si ça ne marche pas. Pour couper des trucs... Tout bon. Excuse-moi, j'avais juste eu un problème de connexion. Je n'avais plus de connexion. Donc, ouais, excuse-moi, ça a dû couper. Ouais, pour ça, c'est qu'il arrive. Ouais, donc je disais, on a toujours voulu faire des trucs visuels, mais on n'avait pas d'idée précise. Je crois que les premiers trucs qu'on avait fait, enfin, dès les premières années, j'ai souvenir d'un concert où il y avait des pattes de poulet accrochées au plafond. Ce n'était pas nous, c'était le groupe d'avant, mais ils avaient laissé, il y avait toutes sortes de pattes de poulet qui pendaient et suspendaient à des fils. Je crois que c'est ma première expérience des dispositifs scéniques imprévus. Et puis, on voulait faire des trucs, on avait essayé, fait des essais avec de la peinture, pas du tout floue, de la gouache dégueulasse où je faisais des espèces de masques. Enfin, je m'étais fait un espèce de, je me suis en souvenir en concert, où je m'étais fait comme un masque de lézard. C'était surtout très, très sale et on avait vu partout. On jouait dans le foyer d'une école d'ingénieurs. Alors, on avait complètement pourri le bras où on se maquillait. Mais bref, on faisait des trucs un peu au hasard, sans trop avoir de concepts. On n'est pas dans l'art réfléchi. On n'a jamais trop été, voyons, on va trouver une idée et l'appliquer. Le truc du fluo s'est venu un peu par hasard. On avait à l'époque un bassiste qui bossait sur un chantier dans une boîte de nuit et il avait embarqué, il y avait des néons de lumière noire de la boîte. Il les avait discrètement embarqués en se disant que personne ne s'en rendait compte et en se disant, tiens, on devrait utiliser 100 comme ça. Et il les avait ramenés et on avait, sans faire aucun essai préalable, on les avait installés. On s'était dit, tiens, on va faire des trucs avec des stabilos. On avait acheté des appâts de pêche fluo. Enfin, c'était n'importe quoi. Et quand on a branché ces trucs et que le concert a démarré, il y a eu une espèce de grand silence et le public a reculé. Et là, on s'est dit, bon, ça doit être une bonne idée. Et depuis, on n'a pas décroché du truc, quoi. D'accord. OK. Voilà. D'accord. Du coup, dans l'année 1997. Oui. Exactement. OK. Alors, je regarde un peu le chat aussi, les commentaires. J'ai une petite question de Luc Largo. Alors, excuse-moi si j'écorche ton blase. J'ai une question. On aura toujours des... Alors, je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois pas trop. Ah. J'ai une question. On aura toujours des étincelles avec la plaque et la meuleuse. Oui. A priori, ce n'est pas prévu d'arrêter. Alors, on ne peut pas systématiquement à tous les concerts pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté. C'est qu'il y a de plus en plus de seules avec des règles de sécurité un peu draconiennes. Ce qui fait que quand on leur parle de flammes ou d'étincelles, quelquefois, on nous dit non, 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 ce n'est pas possible. Ou alors, pour venir avec un artificier, on n'a évidemment pas d'artificier. ni de personne qui est en brevet d'artificier. On n'est pas à Einstein, quoi. Donc, il arrive qu'il y ait des endroits où on ne puisse pas faire de feu. Donc, quand ça arrive, ce n'est pas du tout qu'on n'a pas voulu. C'est que les lieux nous l'ont imposé. Voilà. Mais donc, du coup, là, les deux premiers concerts qu'on a fait depuis la... Non, il y a trois concerts d'Ivétis depuis la reprise. Alors, les deux premiers, on a joué au Trianon. Donc, c'était non, 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 surtout pas, surtout pas. Alors qu'il n'y avait franchement aucun risque. Mais dès le dernier, qui était il y a trois semaines, on a repris cette bonne vieille habitude. Donc, il y avait des étincelles, il y avait de la meuleuse. Et a priori, ce n'est pas prévu d'arrêter. Oui, c'est très bien comme ça, moi, je trouve. C'est très bien. Donc, alors là, votre dernier album qui était sorti en 2017, si je me trompe. C'est bien ça. Donc, voilà. Alors moi, j'aime bien savoir aussi qu'est-ce que représente aussi la pochette d'album. Du coup, qu'est-ce que vous voulez, en fait ? On va peut-être parler plutôt global. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir dans vos musiques ou visuels de pochettes d'album, etc. Est-ce qu'il y a un message derrière ou un univers que vous voulez transmettre en particulier ? Alors, un univers et un message, ce n'est pas la même chose. Moi, je me situe dans une approche du sens qui est assez radicale. C'est-à-dire que le message, c'est qu'il n'y a pas de message. Voilà. Donc, on n'est pas un groupe avec des paroles construites. Je souhaite bonne chance à ceux qui peuvent essayer de s'amuser à les analyser. Il faut les comprendre déjà. Je suis le premier à dire. Je ne sais pas de quoi parlent mes paroles la plupart du temps. Il y a des morceaux qui ont fini par prendre du sens, mais ce n'était pas prévu au départ. Il y a assez curieusement des trucs qui ont fini par devenir, faire sens, mais ce n'était pas prévu. Moi, je suis un grand adepte du collège et de l'aléatoire. Donc, c'est pareil pour le message général. Non, il n'y a pas de message. C'est qu'il y a quelque chose qu'on essaie de faire passer. C'est plutôt un écroulement du sens que de construire du sens. Je parlais des potes toulousains, on est un peu les anti-Cidi Larsen. Cidi Larsen, c'est un groupe qui a un message, qui a des idées précises, qui a un discours très construit. Nous, on est plutôt dans la déconstruction du discours. On est plutôt occupé à traquer tout ce qui ressemble à un concept et à le tordre ou à le casser en mille morceaux. Après, ça n'empêche pas d'avoir un univers puisque dans tout ce bordel, il y a beaucoup d'éléments. C'est comme un grand kaléidoscope avec toutes sortes d'éléments piqués un peu partout. Aussi bien dans le cinéma, la BD, la religion. Il faut imaginer Punish, pour moi, ça a toujours été dans un espèce de grand collage de toutes sortes d'éléments pris. Pas choisi au hasard. Je vais piquer un peu dans tout ce qui me plaît, m'intéresse, me faire réagir. Je découpe ça en petits morceaux et ensuite, c'est repositionné souvent de façon aléatoire. Du coup, c'est un univers qui va taper autant dans les séries Z, les comic books, la science-fiction, beaucoup. C'est une grosse fascination pour tout ce qui est thématiques apocalyptiques dans la religion, tout ce qui est l'occultisme, alors que je suis à côté de ça ultra rationnel. Il y a peu de gens moins spirituels que moi, mais j'adore jouer avec les symboles. C'est l'univers Punish, ça serait en grande partie ça. Il ne faut pas y chercher un sens ou un message. En tout cas, pas un message qui soit autre chose que le fait que le monde est absurde et autant s'amuser. D'accord. Au final aussi, ça laisse permettre aux gens d'imaginer leur propre univers. Carrément. Oui, carrément. Moi, je suis un grand partisan. Ce n'est pas l'artiste qui décide du sens de son œuvre. C'est la beauté. Je ne dis pas que ce qu'on fait est beau, c'est juste l'expression d'il a beauté dans l'œil de celui qui regarde. C'est pareil. Si vous entendez ou si vous voyez quelque chose dans ce qu'on fait, c'est que ça doit y être. C'est vous qui l'y mettez. La toile qu'on balance aux gens, elle n'est pas blanche, mais elle est ouverte à toutes sortes d'interprétations qui sont à peu près toutes valides à partir du moment où elles sont balancées. D'accord. Alors, sur le plan composition, comment ça se passe chez Puneet Shureself pour créer un album ou une musique ? Alors, c'est compliqué. Pendant assez longtemps, c'était un peu moi qui m'occupais essentiellement de... Enfin, pas tout dans la compo, mais enfin, c'était un peu moi qui rassemblait les idées et qui bricolaient beaucoup avec l'ordinateur. Et puis ensuite, on jouait ça en groupe. Ça, c'était vrai au moins jusqu'au milieu des années 2010. Et puis, j'en ai eu un petit peu marre. Donc là, on travaille de façon vraiment totalement collective. C'est-à-dire qu'on se retrouve, chacun amène des idées, on joue par-dessus, on essaie d'en faire quelque chose. Du coup, c'est long, c'est laborieux. C'est une démocratie. Voilà. C'est horrible. La démocratie est une horrible méthode pour composer des albums. Mais après 20 ans où je me suis comporté comme une sorte de dictateur éclairé, j'ai décidé de... Au moins, les autres ont arrêté de m'engueuler à ce sujet. D'accord. Mais c'est long, c'est long. On compose, on passe beaucoup de temps à répéter, à chercher des trucs. Et puis, on est un petit peu difficile aussi. Donc, on n'est pas facilement satisfait par ce qu'on sort. Là, ça fait un certain temps qu'on bosse sur des nouvelles compos. Pour l'instant, on s'est un peu mis la pression. On a joué trois sur le dernier concert qu'on va continuer à jouer. Mais ça fait... Ça doit faire... Ouais, c'est... Un des trois morceaux, ça devait être en chantier depuis... Enfin, en chantier. Il était dans les cartons depuis presque 5 ou 6 ans. Depuis l'idée de départ qui était un riff, c'est un morceau qui traîne sur lequel on bosse, on revient. Ouais, c'est un coup de 6 ans. Et puis là, finalement, on est passé au cap de... Allez, là, c'est bon. Maintenant, on arrête de tergiverser. Il n'est pas mal. On va jouer comme ça. Ok. D'accord. Et avec la crise du Covid, ça n'a pas été trop compliqué pour le mode de compo ou même pour les... Alors... S'il y a eu le Covid, c'est pas... Alors, ça aurait pu ne pas être compliqué, mais ça a été parce que le Covid est tombé pile au moment où notre batteur précédent nous a signifié qu'il a arrêté. Donc, on s'est retrouvé sans batteur. Le Covid a démarré. Ce n'était pas le moment le plus motivant pour chercher un batteur. Du coup, les choses se sont un petit peu enlisées. Et ce qui fait qu'on a finalement fait pas mal de trucs sur cette période, mais de toute façon un peu désordonnée. Moi, j'ai beaucoup travaillé chez moi, chercher des idées. Il doit avoir 200... Pas loin de 200 brouillons de débuts de morceaux. Quand je dis ça, ça a l'air énorme. C'est vraiment des bribes, des boucles ou un rythme comme ça. Donc, on a passé un certain temps à bosser de façon désordonnée. Il y a eu plein d'idées qui ont fusé. Et puis ensuite, il a fallu trouver un nouveau batteur, trouver le temps. Vu qu'on bosse collectivement, mais qu'on n'habite pas tous au même endroit, ce n'est pas forcément évident pour se voir. Avec le Covid, c'était encore plus compliqué. Bref, ça n'a pas forcément aidé. Il y a des groupes qui ont profité du confinement pour faire un ou deux albums. Ce n'est pas qu'on n'a rien foutu du tout. Mais ce qu'on a fait n'était pas immédiatement exploitable. Mais on a beaucoup de matière. Oui, du coup, pour les prochaines soirées, vous avez de quoi faire. Oui, mais après, c'est toujours le moment le plus difficile. Ce n'est pas trouver les idées qui est dure. C'est, comment dire, sans faire des morceaux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, j'avais une petite question au niveau du Punisher Self. Pourquoi avoir choisi ce dans le groupe ? Alors, très exactement, c'était le... Je n'étais même pas encore dans le groupe à ce moment-là. C'était la toute première année qui est vraiment préhistorique, en fait. Dont il ne reste... La toute première année du groupe, il ne reste personne, en fait. Il n'y a plus, strictement, plus aucun monde d'origine. Donc, c'est une année dont très peu de gens ne se rappellent encore. Et, probablement, essentiellement, les gens qui faisaient partie du groupe à cette époque. Et c'était le titre... Le groupe n'avait pas de nom à l'époque. C'était le titre d'une des premières compos. Voilà, qui était notre compos du vrai fondateur du groupe, qui était notre tout premier batteur. Voilà, Georges. Georges, si tu nous entends. Voilà, ils étaient... Et au moment de choisir un nom de groupe, il s'avérait que c'était plutôt, apparemment, une bonne idée. Et c'est vrai que c'était une bonne idée. Ouais. Ouais, non, mais ça sonne bien. Je le dis d'autant plus facilement que c'était une bonne idée que je n'ai pas du tout participé au choix. Quand il faut trouver des noms de groupes ou des noms d'albums, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis du genre à faire des listes de 100 ou 150 idées et que personne ne coche à la fin. Voilà, donc tant mieux. Ça s'est fait sans moi. Je n'étais pas encore là. Très bien. Ok. D'accord. Ok. Alors, j'ai une petite question encore dans le chat. On aurait dit, vu l'actualité d'aujourd'hui, pourquoi ne pas sortir le griffe en pensant à ce bordel qui touche tout le monde ? Alors, je ne sais pas. Sortir les griffes. Moi, j'ai l'impression que les griffes, on les a toujours sortis. Après, le bordel touche tout le monde. Mais moi, j'ai vécu les années 90. C'était déjà le bordel. Voilà. Je ne sais pas. L'année 2020, ça a été chiant. Ça a été compliqué. Là, on a une guerre. Mais ce n'est pas la première guerre que je vis. Moi, je me rappelle d'une guerre beaucoup plus proche. C'était en Yougoslavie. C'était de plus près d'ici. À l'époque, j'ai participé à des collectes. J'étais dans une assaut. Voilà. Ça craignait pas mal. On était très inquiets. Et puis moi, j'ai vécu mon enfant dans les années 80. On avait peur de la bombe atomique. Là, les gens sont là, se chier dessus. Mon Dieu, les Russes ont l'arme atomique. Mais on y pensait tous les matins et tous les soirs dans les années 80. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'était une terreur. Il faut imaginer que c'était une terreur permanente. Ça revenait très souvent sur l'idée que on était à la fin de la civilisation. Là, je ne sais pas. J'ai eu l'impression d'être élevé là-dedans, moi, personnellement. Les gens qui, par les années 80 et 70, disent que mettant des années d'optimisme, où tout était cool, c'est du délire. On vivait en noir et blanc, mais on avait très, très peur. Bon, pas seulement, mais pas mal quand même. Je vais dire Vision, c'est un groupe qui est né d'années super youpi. Bref, voilà. Donc, le bordel en ce moment, oui, le bordel en ce moment, c'est bien le bordel. Et puis, c'est un bordel qui n'est pas très, très drôle, qui n'est pas très, très faux. Le confinement, c'était quand on a envie ou qu'on rêve d'apocalypse. Ce n'était pas l'apocalypse la plus rêvée, mais qu'est-ce que je ne devais pas faire un album concept sur le Covid. Je ne suis pas Damien, 16 ans. Je n'ai pas l'impression de le donner. D'accord. Moi, je ne peux pas vraiment dire pour les années 90. Moi, je suis né en 2003. Les années 90, c'était encore, à part la Yougoslavie, c'était un moment où c'était quand même plus cool, justement, parce qu'il y avait moins la peur d'une guerre entre les deux grands blocs. Mais là, les gens qui, en ce moment, disent que la situation est horrible oublient la guerre en Yougoslavie. Il y a eu deux guerres du Golfe. Il n'y en a pas eu une. Il y en a eu deux, quoi. Voilà. La situation est catastrophique en ce moment. Mais enfin, on vit quand même dans une situation catastrophique. Enfin, la civilisation humaine est, par essence, catastrophique, de toute façon. Ouais. Voilà. Et plus on est nombreux, plus c'est catastrophique. Donc, il ne faut pas aller en charge en genre. Il ne faut pas aller en charge en genre. Ça, je... Ne soyons pas optimistes, c'est mort. Ouais, ouais. Du coup, pour en revenir, du coup, pour vos projets... Est-ce que vous avez des projets à venir avec Punish Yourself ? Que ce soit des dates, un album, des singles ? Alors, des dates. On a quelques dates de prévues, oui. Que je n'ai pas en tête du tout, là. Pas énormément, parce que, donc, c'est un peu compliqué avec le Covid et les dates qui reprennent. Il y a aussi des groupes qui avaient des tournées prévues depuis deux, trois ans qui sont là. Donc, ils sont un peu prioritaires. Mais... Donc, là, des dates... On a des dates isolées, ponctuelles... Je ne sais pas, il faut regarder sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune mémoire. On bosse, donc, sur des nouveaux morceaux. On va sans doute essayer de sortir un truc au printemps. On ne sait pas exactement encore sur quelle forme. si ce sera un single, un EP ou juste un morceau. Enfin, on va en tout cas sortir... Sortir quelque chose. Pas un album, parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas assez de morceaux pour ça et qu'on n'a pas envie de bâcler un truc. Mais en tout cas, des nouveautés d'ici la fin du printemps, voilà. On est sur un projet... Projet top secret de tourner avec un autre groupe dont je ne parlerai pas parce que c'est un autre projet où là, c'est en cours de préparation. Ça ne serait pas juste une tournée commune, mais carrément un spectacle commun, voilà. Où il n'y aurait pas un groupe puis l'autre, mais vraiment, les deux qui se partagent la scène, en gros, qui se partagent l'espace scénique et le temps scénique. Un album, probablement en 2023, voilà, mais on aura sorti des trucs d'ici là et quoi d'autre. Et puis, le plus de dates possibles, mais ça, on est un peu tributaires. Tributaires des organisateurs, en ce moment, ça bouge vite dans tous les sens. Il y a pas mal d'événements qui ont lieu ou qui s'annulent ou qui finalement ont lieu, de groupes qui annulent. là, depuis le début de l'OMON, on s'est remis à jouer avec nos batteurs. On a déjà fait deux ou trois concerts qui n'étaient absolument pas prévus. On nous a appelés pour des remplacements et ça risque d'être très mouvementé cet été aussi avec tous les festivals. À mon avis, la vente des annulations et des remplacements n'a pas fini et ça va encore être le bordel pendant un petit moment. Donc, voilà. Des dates autant qu'on peut et par contre, une vraie grosse tournée concentrée, ça, on verra bien quand. Voilà. J'ai arrêté d'essayer de faire des prévisions là-dessus. D'accord. OK. Hâte de voir tout ce qui arrive prochainement. Et puis, oui, vous avez joué, vous avez fait un remplacement de Wiffin. Comment ça s'appelle ? Wiffin. J'ai oublié mes sorties et on les a remplacés. C'était dans les alentours de Tours. Voilà. Voilà, exactement. Petit festival très sympa. C'était très sympa. Ça s'est fait deux semaines avant la date. Ouais. D'accord. OK. Alors, pour cette petite, cette dernière question pour ce soir, je voulais savoir pour petites anecdotes du groupe si tu en avais une ou deux à nous dévoiler, que ce soit des galères, des moments forts. Ah, des galères, ça, on en a eu des galères. Les galères, je peux commencer par donc il y a deux semaines, on a joué à Saint-Pantin, voilà, et on a bien commencé après une semaine de résidence sur place. C'était super bien. Le soir du concert, je me suis pris un bidon sur le crâne pendant un morceau. On a Sylvain qui est notre percussionniste qui n'est pas là sur tous les concerts dont il y a des gens qui m'entendent parler d'un percussionniste et que vous ne l'avez jamais vu, c'est qu'il n'est pas toujours là sur les concerts. Il joue quand c'est possible et quand c'est géographiquement possible. Bref, il était là et avec son bidon comme il fait toujours sur un morceau qu'il balade sur scène et là, le hasard du mouvement a fait que je me suis reculé sans regarder à un moment où le sein là, on s'est sans regarder donc il m'avait bien ouvert le crâne sur 5 centimètres. Plus de peur que de mal, c'était bien, ça saignait, c'était cool. Moi, j'aime bien saigner en concert. C'est toujours, ça réveille un petit peu. Là, j'avais du chien qui coulait, c'était très... Le pauvre Sylvain était un peu traumatisé et moi, je trouvais ça assez sympa. Là, ça ne se voit plus. C'était vraiment une estafilade donc je ne vais pas vous montrer. Ça ne me se verrait même pas mais juste après, c'était assez rigolo. J'ai posté une photo sur Facebook où ça donne l'impression que je me suis fait découper par un requin échappé d'un sharknado ou quelque chose comme ça mais c'était la galère du soir. C'était bien sympa et dans le genre, on en a eu plein des comme ça. encore là, c'est bien. Il ne m'a pas assommé. J'étais tout à fait en état de continuer. Je n'ai même pas vu 36 chandelles. C'était une des nombreuses fois mais elle était bien spectaculaire où je me suis blessé en compte. Ça, c'est égale. C'est très habituel. Ah ouais ? Ouais. C'est vrai qu'avec l'adrénaline, tout ça, au final, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, on ressent. Enfin, je veux dire, après, je ne sais pas comment ça se passe avec moi mais ce genre de situation avec l'adrénaline, ça doit vite passer. À moins que ça soit vraiment grave, de toute façon, tu es préoccupé par autre chose. Après, pour avoir, pour mettre péter cinq côtes pendant un concert, là, l'adrénaline n'est pas suffisante. ça ne marche pas. Enfin, je n'avais pas perdu, je n'étais pas tombé dans les pommes mais je ne pouvais plus chanter. Même avec la meilleure volonté du monde, ce n'était juste pas possible. Mais je dirais même les petites, les blessures et les chocs d'hiver en concert, c'est même, ça fait partie de l'adrénaline du truc. C'est pas, je ne cherchais pas à me faire mal en concert. c'est pas non plus complètement masochiste mais ça fait partie de, ça fait partie, ça fait partie de, enfin, il n'y a pas de rôle sans un peu de centre de temps en temps. Voilà, exact, c'est ça, c'est les risques un peu. D'accord, et bien écoute, merci à toi d'être venu ce soir pour cette petite émission Meta Live Interview. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. On avait fait un, alors je ne sais pas si tu étais au courant mais en tout cas, en décembre, on avait fait un jeu concours pour gagner justement l'album Spin the Peak sur Meta Life. Bon, ça remonte en décembre, c'était pour la semaine de Noël, si je ne me trompe pas. donc voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas, pour les peu de personnes qui ne connaissent pas Finish Yourself, je vous invite fortement à aller les voir. Moi, je ne vous ai pas encore vus mais bon, ça tardera. Il va falloir remédier. Il faudra venir. Si vous passez dans le coin de Lyon, je viens, je vais prendre plaisir. Là, il n'y aura rien de prévu pour l'instant mais je vais prendre plaisir de jouer dans le coin de Lyon aussi. carrément, moi, je serai là dans tous les cas. Donc, je vous ai raté au Hellfest parce que du coup, la Temple était trop pleine pour que j'aille vous voir. C'est toujours compliqué le Hellfest. Le nombre de fois où j'ai raté tous les groupes que j'avais prévu de voir de toute façon. C'est le problème, mais bon, c'était un peu frustrant mais ça ne sera pas une prochaine fois. Une prochaine fois. Mais en tout cas, merci à toi. ce live sera rediffusé en replay comme chaque soir sur MetaLive. Je relerai tout de suite après. Donc, écoute, merci à toi et puis, je te souhaite une très bonne soirée et merci en tout cas d'avoir parlé pour MetaLive. merci à toi et bonne soirée, bon week-end et bon week-end à tous les internautes des internets mondiaux si vous me voyez. Internet, je t'aime, Instagram, je t'aime et si je dis je vous aime tous, presque tous. Presque tous. Parfait, merci à toi et puis, je te souhaite un bon week-end et merci à toutes les personnes qui ont suivi le live également. Merci à vous et puis, bonne soirée et bon week-end à vous. Allez, salut, merci. Bonne soirée. Très fête. Il a...